La démarche qualité certifiante CISO 90001 nécessite une implication forte de la part des acteurs. Bonjour, je suis Sylvina Rejos, chef du service Amélioration continue. Ce service est basé à l'Institut de Biologie et il est rattaché à la direction du pilotage. Il est constitué de trois bureaux, un bureau développement durable, le bureau contrôle interne d'établissement et le bureau démarche qualité. C'est sur l'activité de ce dernier bureau démarche qualité que nous allons faire un focus aujourd'hui. La première démission du bureau démarche qualité consiste à participer à la définition de la politique qualité de l'établissement en lien avec les axes stratégiques du contrat pluriannuel. Deuxième mission, déployer la démarche qualité sur des processus qui sont identifiés au préalable pour aller le plus souvent vers une certification ISO 9001. La norme ISO 9001 est une norme qui est dédiée à la qualité. Elle permet de s'engager dans l'amélioration continue. Elle permet de satisfaire mieux les usagers, les clients et également d'améliorer les conditions de travail des agents. Dans un premier temps, nous établissons un état des lieux, c'est-à-dire que nous faisons une analyse documentaire, des observations de terrain et des entretiens avec l'ensemble des acteurs. Nous rédigeons une fiche descriptive du processus et un logicrat, ce qui permet d'avoir une vision de bout en bout et que chacun puisse voir de quelle manière il intervient sur le processus. Ensuite, on rentre dans l'amélioration et dans la mise en conformité par rapport à la norme ISO 9001, c'est-à-dire qu'on met en place des dispositifs, des enquêtes de satisfaction, des indicateurs, des processus réclamations et surtout des audits internes qui permettent d'identifier et de faire remonter à la fois des points forts et des axes d'amélioration. C'est un véritable levier de progrès en interne. La certification est présentée généralement en fonction de l'investissement au bout de deux ans. La démarche qualité certifiante ISO 9001 nécessite une implication forte de la part des acteurs. Pour accompagner les acteurs, les pilotes et les gestionnaires de processus, nous proposons un accompagnement qui se décline en deux volets. Un volet collectif, c'est un parcours de formation de 12 modules qui reprend les outils qui sont proposés, les parties de la norme avec lesquelles ils sont en lien et ensuite ça consiste en des échanges entre les pilotes et les gestionnaires de processus. Il y a un accompagnement individuel qui est proposé également pour tenir informés les pilotes et les gestionnaires de processus de l'annoncement de la démarche et des dates et des jalons. Nous diffusons également un flash info qualité environ tous les deux mois. Alors ça nécessite des compétences en termes d'écoute, de pédagogie, il faut savoir expliquer, réexpliquer. Parce qu'on intervient auprès de multiples acteurs, donc il faut savoir travailler en réseau, avoir le sens du relationnel. Donc j'aime ce métier parce que ça permet de s'intéresser à des métiers qui sont très différents, d'avoir une connaissance plus approfondie du fonctionnement de l'établissement. Le moment fort pour moi, c'est un moment qui est régulier, chaque année. À l'issue de l'audit de certification, qui dure une semaine maintenant pour l'établissement, l'auditeur fait une restitution. Cette restitution, c'est une synthèse du travail qui est accompli et des observations qu'elle a pu faire durant cette semaine. Et depuis quelques années, on l'a ouverte à l'ensemble des pilotes, des gestionnaires de processus et des vice-présidents. Cette synthèse permet de reconnaître le travail qui a été réalisé individuellement, mais surtout le travail qui a été réalisé collectivement.